Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter des notions de base sur la génétique quantitative. Le but de la génétique quantitative, c'est de comprendre et prédire la transmission des différences observées entre les individus dans des traits quantitatifs. Qu'est-ce que c'est un trait quantitatif? Les traits quantitatifs, c'est des traits continus qu'on ne peut pas classer dans un groupe particulier, comme par exemple le nombre de rejetons ou la croissance d'une plante ou la quantité de lait que va donner un animal domestique. On pourrait peut-être dire qu'on va classer les plantes en petites, moyennes ou grandes, mais ce sont des classes artificielles. En vérité, la variable qu'on étudie, c'est une variable continue. Donc ça, c'est un trait quantitatif. Comprendre ce qui cause les différences de phénotypes entre les individus, c'est central en évolution. Savoir pourquoi il y a de la variation, par exemple, dans l'activité d'une enzyme digestive entre des individus ou la morphologie, c'est important parce qu'on veut savoir est-ce que c'est dû à des différences dans les génotypes des individus, est-ce que ça va être transmis à leurs descendants, ces différences-là? Ou est-ce que c'est dû à l'effet de l'environnement dans lequel ils se sont développés et dans lequel ils vivent en ce moment? Cette question-là qui est centrale en évolution, quand par exemple on s'intéresse à l'évolution par sélection naturelle, c'est aussi vraiment important en sciences appliquées. Par exemple, si on pense à une éleveuse qui veut obtenir des caractéristiques particulières d'un individu, améliorer la production, de connaître si ce trait-là qui est différent entre les individus, qu'elle peut sélectionner certains individus pour qu'ils soient les parents de la prochaine génération, est-ce que ça va avoir un effet sur le trait à la génération suivante, sur la moyenne du trait? Les bases de la génétique quantitative ont débuté dans les années 1920-1930. Au fil des années, il y a eu des contributions de gens en statistiques qui étaient aussi des biologistes, beaucoup de gens en sciences animales, en sciences de l'agriculture, qui tentaient d'améliorer des lignées, par exemple, domestiques. Et tout ensemble, dans les années 1960-1970-1980, il y a des biologistes évolutifs qui ont remis ça ensemble et qui ont mis de l'avant l'importance de la génétique quantitative pour comprendre l'évolution. Donc, la génétique quantitative, c'est un mélange de biologie et de statistiques parce qu'on s'intéresse à la variation entre les individus, à la variance phénotypique. La variance, c'est un terme que vous connaissez bien parce que vous l'avez appris en biostatistique. On voit un exemple ici de variance phénotypique. Ce qui intéresse les gens en génétique quantitative, c'est de séparer cette variance phénotypique-là en ses causes, la variation génétique et la variation environnementale. Prenons un exemple de variation phénotypique qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui travaille en évolution. Par exemple, on aurait des oiseaux pour lesquels on a mesuré la quantité d'oxygène qui est utilisée pendant le vol. Il va y avoir de la variation entre les individus. Certains vont utiliser peu d'oxygène et d'autres, beaucoup. Ce qu'on veut savoir en génétique quantitative, c'est cette variation-là phénotypique qu'on pourrait mettre dans un graphique de distribution de fréquence, de l'utilisation d'oxygène pendant le vol pour les 10 individus. Certains en utilisent très peu, d'autres en utilisent beaucoup. Qu'est-ce qui cause cette variation phénotypique? Est-ce que c'est de la variation génétique? Le génotype des individus affecte des choses dans les systèmes physiologiques qui mènent à des changements d'utilisation d'oxygène, à des différences d'utilisation d'oxygène? Ou est-ce que c'est de la variation environnementale? Comme par exemple, on pourrait penser à de l'entraînement. Lorsqu'on est plus en forme ou moins en forme, si on pense à un humain, on va utiliser plus ou moins d'oxygène pour le même effort physique. Donc, on veut savoir quelle composante est la plus importante. Pourquoi c'est important? Parce que si les différences d'utilisation d'oxygène, qui sont quand même assez grandes, ces différences-là sont dues à de la variation génétique, c'est le génotype des individus. Ce qui détermine, ça veut dire que s'il y avait de la sélection naturelle sur ces individus-là, par exemple, la sélection favoriserait les individus qui utilisent peu d'oxygène durant le vol, ça serait transmis au rejeton dans la prochaine génération si c'est dû à de la variation génétique. Donc, il y aurait réponse à la sélection. Dans la même optique, ça serait la même chose pour quelqu'un qui travaille en sélection artificielle, qui veut faire de l'élevage, par exemple, d'individus, et qui va choisir les parents pour donner des rejetons qui ont certaines caractéristiques. De déterminer si cette variation-là de phénotype est due à de la variation génétique, c'est vraiment important parce que si on fait un croisement, mais que toute la variation entre les individus, du trait qui est désirable, est due à l'environnement, ce ne sont pas des croisements qui vont faire une amélioration, c'est des changements dans l'environnement de domestication qui vont être importants. Donc, pour les gens qui utilisent la génétique quantitative dans les sciences appliquées, ça a aussi une importance cruciale de pouvoir séparer ces deux composantes-là de la variation phénotypique, soit la variation génétique et la variation environnementale. La génétique quantitative est vraiment importante pour nous en écophysiologie évolutive, parce qu'en écophysiologie, on s'intéresse au comment. Comment un trait est, comment il est. Donc, on s'intéresse aux causes proximales, aux mécanismes cellulaires, physiologiques, qui vont mener aux traits qui nous intéressent. Mais c'est toujours dans un contexte évolutif. Et en évolution, on se pose des questions sur pourquoi. Pourquoi un trait est comme il est? Est-ce qu'il y a de la sélection qui agit sur ce trait-là, ou qui agit en ce moment sur ce trait-là? Et la génétique quantitative, ça permet de connecter les deux. On se pose des questions sur le comment, parce qu'on s'intéresse à est-ce que c'est de la variation génétique, est-ce que c'est des différences de génotypes, donc on est au niveau génétique, au niveau moléculaire, quel changement ça cause au niveau des molécules, des cellules. Et en même temps, on se pose des questions sur pourquoi, parce que la génétique quantitative, ça nous permet d'étudier la microévolution, l'évolution entre les générations à l'intérieur d'une population. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501